Je pense sincèrement qu'Electra est un des opéras les plus importants de l'histoire de l'art lyrique et un des plus violents en fait. Et en même temps ce qui est beau c'est que Hoffman Stahl et Richard Strauss ont revisité la tragédie antique. C'est terrible ce que ça raconte mais c'est puissant et c'est incarné et c'est vivant et c'est vivifiant même je dirais. La douleur tragique est tellement grande que les héros sont dépassés par ce qui leur arrive donc ils sont au-delà de la tristesse. Et il y a presque dans Electra quelque chose de mystique dans le sens où elle se positionne en martyr et elle se sacrifie à la mémoire de son père. Et c'est pour ça que quand son père est vengé elle n'existe plus. Dans Electra qui est un des opéras les plus violents de Strauss qui est la première période, il y a des contrastes et il y a des scènes très barbares et puis des scènes d'un raffinement accompli. Donc il faut cultiver ces contrastes et moi j'essaie de me renouveler et ma façon de me renouveler c'est de travailler sur le style de l'oeuvre parce que je pense que Hoffman Stahl et Strauss ont des choses à nous apprendre. Et Hoffman Stahl voulait vraiment que cet opéra soit intemporel, il ne voulait pas de référence mythologique mais il ne voulait pas non plus de modernisation. Donc la difficulté c'est ça, c'est d'inventer un monde qui soit tragique, précieux et décadent. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à un peintre et sculpteur et à Phil Meyer et puis à Christian Lacroix pour les costumes, pour réinventer un monde tragique comme le souhaitait Hoffman Stahl. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?